Compliqué pour Marseille, compliqué pour Marseille, j'ai l'impression quand même que l'Europe c'est fini. Salut à tous et à tous et à tous, c'est Thomas le débrief en cinq minutes avec les points évidemment principaux c'est Garcia qui fait la gourphie parce que Garcia a encore perdu, pas un grand rendez-vous mais un tournant énorme avec la victoire de Saint-Etienne, avec la victoire de Lille aussi, victoire de Lyon, du coup il reste à cinq points de Saint-Etienne, à cinquième place qui n'est plus qualificatif pour l'Europe mine de rien, ça c'est incroyable. Le deuxième point c'est Nantais qui mine de rien, battent respectivement PSG, Lyon et l'OM à la suite c'est incroyable, franchement ils sont à 43 points et reviennent sur les talons des Rennais, un petit défi pour le top 10 peut-être, en tout cas pour les Nantais, franchement bravo à cette fin de saison, assez incroyable des hommes de Veil et le 10, on va parler avec la C1 évidemment et la C3 peut-être terminée pour l'OM, pas de cinquième place de par la victoire de Rennes hier, pas de sixième place non plus de par la victoire de Strasbourg, 5 points à la quatrième place, peut-être une saison blanche pour l'OM, c'est quand même assez complicado Bomberito. Allez, on voit ensemble évidemment les résultats qui sont tous ici les amis, pour les résultats, on voit évidemment les bidons du match, alors évidemment on va toujours parler des mêmes, mais je trouve ça assez incroyable que Payet, franchement il a été bidon. Alors le 4-4-2 de Garcia avec donc Ocampos Payet, Thauvin était absent, donc il a dû un petit peu remodifier cette histoire, mais bon, il a dû mettre Payet à gauche qui ne faisait que rentrer dans l'axe, il ne peut pas déborder sur un côté, il était vraiment bien pris par Edgar Riez, enfin c'était vraiment une catastrophe, Payet a été bidon c'est clair de dire, il n'est vraiment plus du tout la tête à l'OM, franchement je ne sais pas comment ça se fait l'année prochaine, mais c'est une catastrophe. Avec Germain, qui n'était pas mauvais quand Balotelli était en point titulaire, après il est resté tout seul quand Balotelli a eu une petite alerte, il est sorti à la place de Radonich, mais il a été bidon aussi, c'est un attaquant très moyen, Marseille ne peut pas clairement viser l'Europe avec un attaquant comme ça, c'est clair de le dire, franchement. Et je mets Steven Honda parce que je pense qu'il est terminé, au Phenomeno c'est fini, c'est au claco, au terminado Bomberito, parce que là sur le but de Matosani, ce n'est pas lui, ce n'est pas de sa faute, mais bon, il est un petit peu trop avancé pour le super bon roulé de Motosani, il fait une mauvaise sortie de balle aussi, à un moment donné il aura pu coûter un but, et là, le deuxième but, pareil, c'est une faute de main, un petit peu Karius, Savonnet, voilà, Mananda ce n'est pas non plus, tu ne peux pas finir dans les cinq premiers ou trois premiers, avec un gardien un petit peu en fin de carrière, c'est ce qu'à le dire. Allez, on va passer maintenant au Jedi, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles, il n'y aura pas beaucoup de Marseille, évidemment, les Jedi du match des amis, avec, évidemment, j'ai trouvé ça incroyable, parce qu'on ne le voit pas souvent, mais Motosani, il a été énorme, il a eu un 10 canal assez exceptionnel, il a marqué un très très beau but, franchement, il était sur le fond de l'attaque avec Waris, c'était vraiment un feu folet, un peu derrière Khalifa Koulibaly, il a marqué un super enroulé, il était là en défense, c'était vraiment incroyable, franchement, super point pour l'ami Motosani qui était vraiment, vraiment incroyable, franchement, un gros Jedi pour moi, et évidemment, un autre Nantais dans l'histoire, c'est évidemment l'ami Khalifa Koulibaly, que je trouve vraiment énorme, plus je le vois jouer, il est technique, il est solide, il est bien en point de fixation, il est assez énorme aussi techniquement, à droit devant le but, franchement, très très bon point de pivot, très bon attaquant, en tout cas, on ne voit pas le remplaçant qui devait jouer, en tout cas, qui a été recruté cet hiver, en tout cas, très très bon point, et Vaid en Jedi, parce que je l'ai aimé, parce que c'est trois changements à la fin, pour faire rentrer Fabio, pour faire rentrer Lee Bombay, pour casser vraiment les 4 minutes d'arrêt de jeu, et pour, du coup, glaner la victoire du 2 but 1, très très malin, la plupart de Vaid, franchement, j'ai vraiment adoré les amis. Allez, on revoit vite fait les trois points, un petit peu globaux, on va dire, de ces matchs, parce qu'il y a quand même des avancions assez intéressants, avec, donc, les Stéphanois, et un joueur que j'adore, qui ne jouait pas beaucoup, était au placard, ou par des blessures, on voyait, peut-être qu'il allait partir, c'est Robert Beric, qui, mine de rien, en train de marquer but sur but, et en train de marquer, aussi, pas l'histoire de Saint-Etienne, mais en train d'apporter vraiment sa touche de buteur, pour que Saint-Etienne a trois points de Lyon, il y a un lit de Lyon, il y a des gros matchs qui peuvent, peut-être, croire que Saint-Etienne, pourquoi pas pour la C1, pourquoi pas, aussi, Bamba, qui a marqué un super but, le 5-0 contre Nîmes, c'était assez incroyable, franchement, Bamba, qui était un petit peu en baisse, par rapport à Econé, par rapport à BP, qui est assez énorme, franchement, en ce moment, évidemment, Faisal Farge, qui a marqué un superbe centre-tir, voilà, c'est pas volontaire à Bobby Allen d'Angers, mais bon, mine de rien, Caen, qui fait deux victoires consécutives, on va voir ça au classement, en tout cas, les petits amis, les classements qui montrent que, donc, que Paris, évidemment, est premier, mais qui ne pourront pas faire les 100 points, les Parisiens, en tout cas, qui sont, donc, premiers à 84 points, Lille, 68 points, donc qui est sans doute assuré à 5 matchs de la fin, d'être deuxième, Lyon, 62 points, à 6 points de Lille, il y a un Lille-Lyon important la semaine prochaine, Saint-Etienne a 3 points de Lyon, 4e, donc la place calificative, 5e, pas de place calificative, 54 points de Montpellier, match décalé contre Paris, 51 points de Nice, 3-0, triplé d'Atal, énorme, Reims, match nul contre, donc, Angers, un peu partout, donc, eux, l'Europe, je pense que c'est mort, Nîmes, 46 points, ils ont pris une belle pile, évidemment, par Nîmes, Strasbourg, donc, match nul, Strasbourg, Thierry-Lauré, ça cale un petit peu, mais, bon, ils sont tranquilles, ils ont la Ligue Europa, tout le préliminaire, dès fin juillet, et, deuxième partie de tableau, être intéressante aussi, avec la 11e place pour les Rennais, qui joueront contre Monaco, mercredi, pour fêter la Coupe de France, 43 points, Nantes, 43 points, gros, fin de saison, Angers, 42 points, Bordeaux, 38 points, saison blanche, mais ça joue un petit peu mieux, Toulouse, 36 points, qui a perdu contre Saint-Etienne, 2 buts à 0, Amiens, match nul contre Strasbourg, 0-0, Monaco, qui jouera contre Rennes, donc, 32 points, à 3 points de la 18e place, 3 points de camp, provisoirement, attention, les Canadiens, donc, 1-0 contre Dijon, et Guingamp, qui a pris 3-0 contre, contre, contre Nice, c'est un peu compliqué, à dos, mais mérité, pour les Guingampers, allez, les amis, n'hésitez pas, évidemment, à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, et Snapchat, à partager la vidéo, à liker, comme un pote, vous faites une bonne passe, et à mettre des commentaires pour vous foncer des prestations de Marseille, et de Nantes, et de tout le reste, allez, les amis, tout est demain pour l'heure de Libéon Foot, et bonne soirée à tous, salut, 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 et salut, c'est fou, Marseille, ça a l'air mal embarqué, mal embarqué ici, mal embarqué, je l'ai dit.